Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, je vous propose d'aller faire les abysses, alors avec quelques jours de retard parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire avant, et donc on est parti. Alors pour ces abysses là, ça sera pas une vidéo guide, clairement pas, ça sera vraiment juste une petite découverte sympathique, parce qu'en étant tout à fait honnête, j'ai juste pas envie de jouer des 4 étoiles. En tout cas, pas sucrose, pas ce genre de choses, et je pense que c'est rookie dans ces abysses là, pour passer les runs, alors je vais jouer sucrose ici vu qu'il y a tellement de mobs. Donc ce que je vais faire c'est simple, je vais juste découvrir en mode fun les abysses, je vais jouer une team chiori quand même en bas, voilà, vu que c'est un peu la vedette, voir un peu comment elle performe en abysses, et en haut je vais juste jouer Neuvilette, voilà. Je vous propose de faire ça, comme ça il y a un petit challenge, entre guillemets challenge, et on est juste parti. Je vais prendre les PV pour Neuvilette en soi, et let's go ! Alors, on a un mage, et on a des sphères, bon le mage pyro j'avoue qu'avec Neuvilette, ça va être assez simple de le défaire. Tac, voilà, Neuvilette, ah ! Alors, ils m'ont mis cher quand même, ok. J'ai fait le mal, bon vous avez rien vu, PV max, on le prend, et on fait comme si de rien n'était. Du coup, oh tiens, un mage pyro, des sphères, je pense que j'ai du coup pouvoir le détruire assez facilement. Bon, heureusement j'ai Neuvilette, tac, les sortes faut faire attention, parce qu'elles peuvent me, littéralement, pas me one shot, mais quasiment, tellement elles sont violentes. Comme ça, alors c'est une folie, les dégâts qu'elles font, je suis encore assez choqué, sous le choc, de leur damage. Ok, allez, là c'est bon. Ok, là on a quoi, Mirozlava et Rakamova, donc deux légendes de deux fontaines, si j'ai bien compris. Attention, on fait faire gaffe, parce qu'il me semble qu'elles mettent des antilles, ce qui est relativement chiant. Je focus, celle qui est statique, il y en a une qui bouge beaucoup, je crois, ouais. Il y en a une qui est un peu tourelle avec ses trucs devant, et ouais, l'autre qui me harcèle comme ça, là, c'est une folie, d'être aussi agressive. C'est une folie, oh, mince, j'ai pas, j'ai pas l'ultif, j'ai dégoûté, j'ai devoir hardcast, le machin. Putain, j'ai pas dodge. Oh là là, oh là là, attention, attention, quand même, HP. Heureusement que Neville est ce heal full life en attaque chargée, il n'y a pas de souci, le perso est totalement balance, totalement équilibré. Je crois en plus qu'il faut que je tue les deux, pour que, ouais, que les, bah, qu'elles disparaissent. Par contre, je crois que ça a quand même fait disparaître l'autre. Alors, est-ce que si elle tue pas à temps, elle va rappeler sa, sa, sa copine ? J'espère pas, parce que je serai bien dans la merde. Ok, attention, faut que je te traque. Allez, 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 tombe, s'il te plaît. Allez, tombe. Ok, bon, un peu laborieux, mais c'est passé. Maintenant, on va du coup pouvoir jouer la mono-géo. Let's go ! Contre le dindon, très bien, c'est le dindon. C'est donc le dindon qu'on va affronter. On va voir un peu mes dégâts contre ce dindon. Ok, bon, après, c'est le dindon, il est pas très, très, très la dinde et généralement pas très puissante. Je l'explose. Sans aucun souci. Ok. Ok, au suivant. C'est plus rapide qu'avec une villette solo, ça, je peux vous le dire. Allez, au suivant. Alors, ici, on a quoi comme boost ? Ouh, attaque normale et chargée ! Sur Matima et Team 2, c'est parfait, ça. Et là, c'est quoi, déjà ? Oh ! Oh, mon dieu. Alors, je suis désolé pour votre écran, mais je suis obligé. Je me dois de faire ça. Voilà, c'est une règle. Quand on voit plein de mobs comme ça avec une villette, il faut le faire. Ok. Voilà, c'est quoi ? Ah, des fleurs, tiens. Ou elles sont bien alignées, bien comme il faut, avant qu'elles se mettent sous le sol, il faut que je les tue. Euh, ok, bah, parfait. Et ensuite, c'est... Ouh, des husks. Ça, c'est un peu plus casse-couille, ça. C'est pas lequel focus, sachant qu'il y en a un qui a un shield, il est assez chiant. Bon, l'idéal, c'est de quand même taper les quatre en même temps, dans le tas. Que ne villette peut faire, hein. On ulti parce qu'il me fonçait dessus. J'essaie de me mettre comme ça. Attends, il y a un séisme. T'as reg'affa. On met quand même des petits dégâts. T'as reg'affa, voilà, nickel. On tue le porté-tandar au loin. Il reste plus que le gros et l'archer dans le lancier, tiens. Le lancier, ouais, le lancier. Tac, tranquille. Il n'y a pas de soucis, on peut kite, on peut se déplacer. Attention, on séisme quand même. Et voilà. On a l'ultime. On finit avec l'ultime, en plus, c'est merveilleux. Ça, c'est pas beau. Ok, là, c'est la matrice. Oh, je suis curieux de voir la matrice avec Chiori. J'ai pas pu... J'aime bien la matrice. Je trouve que c'est un bon moyen de juger un peu le DPS. Ça, c'est cool. Donc, c'est parti. C'est parti pour voir un peu les damage. Il m'a proie pour l'instant. Ils sont assez propres. Là, elle va dans les airs, ce qui est un peu chiant. Ah, non. Bon, mais Morito, il fait trop mal, en fait. Tiens, prends ça, tiens. Voilà, voilà, prends ça. Simplement. Allez, passe à la phase suivante, là. J'attends, j'attends, j'attends. Oh, c'est quoi la lance de mon junglit ? Oh, il a une lance niveau 1, là ? Ça, c'est pas normal. Ah, mais oui, j'avais fait des swaps. Ça, c'est my bad, ça. Ça, c'est mon mauvais, malheureusement. Je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Après, vous avez vu que c'est pas très, très gênant, au final. Allez, hop. Pourquoi tu dégages ? Ito, qui régale. C'est quoi ? J'ai même chargé mes particules. Ah, enfin, ok. Gorou et Chiori l'ont fini. Et là, on a la salle 12-3 de l'EM. Vraiment inutile. Restaure mes PV. Ah, mais là, c'est Copélia, donc ça me sert à rien, ça. Donc, on va prendre ça, restaurer les PV de l'équipe. J'imagine que c'est le moindre mal. Là, il faut faire gaffe parce qu'eux, ils sont brutaux. Il faut faire gaffe à mes HP. Mais sinon, ça devrait passer. Il faut prendre mes distances, tranquille. Voilà. Il faut faire gaffe à Copélia, qui va me bombarder de trucs. Il ne faut pas la MS se mettre au cœur à cœur avec elle. Parce que, justement, elle fait de la dispersion. Donc, il faut rester comme ça. Il faut se prendre des points de dégâts de Copélia, c'est pas grave. Parce que là, vous avez vu, elle fait une sorte de petite AOE devant. Ça peut être dangereuse. Ok, là, du coup, ils se rejoignent. Ils vont me lancer des trucs cryo. Je vais essayer de dodge. Mieux que possible. Attention, là, du coup, il repart pour la danse. On va esquiver, on va faire ça. Ah ! Ok, on va esquiver, on va faire ça. Pas de souci. Là, on va ult parce qu'il va lancer son sort dans G-Frame. Nickel. Je vais taper tranquillement. Ça passe. Attention, il faut reprendre sa distance. Je fais le E, je mets à mes full life. 40 000 HP, tout va bien. J'ai plein de mes vilettes. Et là, je fais un hardcast parce que je n'ai pas le choix. Là, Copélia, il se rejoint. Donc là, en plus, c'est en phase, je crois, de repos. Juste, on peut les free DPS. C'est totalement gratuit. On se remet full life. Et là, je vais faire un hardcast. Dommage que je puisse pas ult, mais c'est pas grave. Et paf ! Ça devrait tomber. Ah non, même pas. Là, ça devrait tomber. Ah, quand même. Ok. Et du coup, c'est reparti pour ma petite mono-geo. Alors, attends. Comment ça marche ? Ah, si, ça va, en fait. Ça va, ça va. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon Ito. Ok, Ito plunge. C'est moi, c'est moi, Ito plunge. Avec le champ anti-gravitationnel qu'il met. Ah ! Il m'a poussé. Faire ça. J'ai gué avec Shuri. Pouf, pouf, pouf. Ah, on va peut-être faire ça aussi. Ouais, vaut mieux. Tac, les plunge. On va passer en acte chargé. Je pense que je fais plus mal en acte chargé avec Ito. En faisant des plunge. En tout cas, sans Chan-Yun, bien sûr. Ok. Très bien, très bien. Je prends mes étoiles. Eh bien, écoutez, c'était donc les abysses. Bon, je suis content parce qu'ils sont quand même pas mal pour la team mono-geo avec Shuri. Qui est assez fun à jouer. En fait, en soi, elle est fun à jouer dans le sens où c'est la même team qu'avec Albedo. Juste, c'est plus fort. Donc, c'est cool. Et puis, bah, Neuville-et. En fait, dites-vous que, voilà, cette vidéo était en réalité une propagande déguisée pour vous donner envie de pool Neuville-et sur son reruns en phase 2. Voilà, c'était le simple but de la vidéo. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je pourrais aussi prendre Neuville-et en phase 2 et faire la même chose. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ici, on était plus sur, allez, quelque chose de fun plutôt que du tryhard ou autre avec des 4 étoiles. Voilà, juste, l'envie n'était pas là de jouer des sucrose et Enko. C'est un peu le souci, d'ailleurs, que je peux vous confier. C'est que les 4 étoiles, c'est du challenge. Oui, d'accord, surtout avec des armes 4 étoiles. C'est juste que ce n'est pas fun. Voilà, ce n'est tout simplement pas fun pour moi. Dans le sens où j'aime bien la difficulté, mais je déteste les personnages que je dois jouer. Par exemple, jouer des teams quicken, sans Kazuha, sans Miko, jouer des teams, national team, ou je ne sais quoi, sans Kazuha, et mettre, bah, du coup, à la place sucrose, juste, ça commence réellement à me dégoûter, en fait. Littéralement, à me dégoûter. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, bah, tiens, j'ai juste pas envie. Peut-être que je reprendrai ça, d'ailleurs, dans les prochains abysses ou autres. Juste là, je ne me voyais pas le faire. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que, du coup, vous comprendrez ce petit changement pour ces abysses-là. Portez-vous bien et à plus.